Les enfants vont devoir construire un jeu électro. Donc ils commencent par faire une feuille avec différentes questions ou différents débuts de phrases et puis la réponse ou la fin de la phrase correspondante. Pour faire ce jeu-là, ils auront le choix entre du papier aluminium Ils auront le choix entre mesures ampoules et deux piles. Le premier paramètre qu'ils peuvent tester est la pile, déjà. Alors ils peuvent connecter chacune des ampoules sur chaque pile et voir ce que ça donne, voir si l'ampoule brille beaucoup ou faiblement. Voilà pour la première. Voilà pour la deuxième. Et voilà pour la troisième. Donc si les élèves choisissent cette pile-là, ils vont plutôt choisir cette ampoule-là parce qu'elle brille mieux. Maintenant s'ils choisissent une autre pile, il faut faire les contacts avec l'ampoule. Donc l'idée est de positionner l'ampoule sur son petit soquet et de venir tester l'ampoule sur la pile avec des fils électriques. Alors le principe pour dénuser un fil électrique, c'est qu'on a une pince qui est un peu spéciale. Elle a une vis ici qu'on peut régler, qu'on peut rentrer ou sortir. Et en fonction de la position de la vis, on a un trou plus ou moins gros ici sur la pince. Donc ça veut dire qu'on va enlever plus ou moins de gaines plastiques. Donc ça va permettre d'attacher l'ampoule sur son petit soquet d'un premier côté. On peut faire la même chose que l'autre. Il faut bien torsader. Et puis, on fait la même chose. La partie conductrice, ici, entre les deux, est venir la coincer en vissant. Voilà. Encore un cent-huit cent. Et donc, les élèves peuvent venir tester leur ampoule sur la pile. Voilà, on peut faire un autre test avec une autre ampoule qui, elle ne brille pas. Elle brille faiblement sur la pile. Donc, ils vont éliminer cette ampoule-là. Et puis, éventuellement, la troisième. Voilà. Alors, il reste un paramètre. Il reste soit le papier à l'huile, soit les fils conducteurs pour vraiment construire le jeu. La première chose à faire est de coller la feuille sur le carton. D'arriver de l'autre côté, de laisser comme ça pour l'instant. Prendre la réponse correspondante. Alors, pour relier la question et la réponse, il y a deux possibilités. Ou bien le papier à l'huile. Si l'élève se sert des fils conducteurs, il coupe la bonne longueur. En gardant un petit peu plus ici, de ce côté-ci, de la question et un petit peu plus du côté de la réponse. Il coupe avec des ciseaux. Il dénude. Là, toujours torsadé. Et puis, il vient tournailler son fil. Et il a relié la question à la réponse. Alors, maintenant, il peut voir si son jeu fonctionne. Alors, la difficulté pour lui, c'est de faire vraiment un circuit complet. Si, bien sûr, il raccorde la question à la réponse, il n'y a pas de source d'énergie. Donc, l'ampoule ne va pas oublier. Donc, il doit mettre en circuit sa pile sur la réponse correspondante. Alors, pour que les contacts soient meilleurs, il peut coincer son fil. Il peut faire un petit pointeur. En choisissant une question, si la réponse est correcte, l'ampoule brise. Alors, l'idée est de faire ça pour toutes les questions et toutes les réponses. Et on obtient l'arrière du jeu qui ressemble à celui-là. Je m'entâche. Je m'entâche à l'avantage de ne pas avoir de court-circuit. Ce qu'on va voir si l'élève choisit l'autre solution, du papier aluminium. La deuxième possibilité, on prend une feuille de questions-réponses. Au niveau de la question, de la réponse correspondante. La feuille, il y aura du papier aluminium. Et le papier aluminium joue le même rôle que le fil électrique ici. Et quand l'élève va venir toucher les deux pointeurs ici, eh bien, sa lampe devrait s'allumer. Je vais l'attacher pour un petit morceau. La deuxième question et la deuxième réponse. On a fait à celui-ci, on voit que les fils sont isolés. Donc, par tâtonnement, l'élève va se rendre compte qu'il va devoir isoler une des deux bandelettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va en rajouter une troisième. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut proposer trois variantes pour le jeu électro. Et puis, deux versions plus récentes. Mais effectivement, ce sont des jeux prévus pour les tout-petits. Alors, le principe est le même, sauf que ici, la pile est cachée. Elle est dans le boîtier. L'enfant choisit le dessin correspondant. Et si la réponse est correcte, la lampe brille. Tandis que si la réponse est fausse, la lampe ne brille pas. Alors, il y a la même version, cette fois-ci, avec le son. C'est un jeu d'erreur. Donc, ici, au trois ballons, il y a une tasse qui est attachée. C'est pour ça qu'il doit être attaché. Voilà, c'est le ballon. Donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir une lampe, c'est un son qui valide la réponse. Voilà. Alors, il est intéressant aussi d'avoir un jeu démonté. Pourquoi ? Pour montrer aux élèves qui coincent un peu dans la conception du jeu, leur montrer que si le jeu est démonté, on peut voir qu'il y a du papier aluminium qui relie, ça c'est la version papier aluminium, qui relie la question à la réponse. Donc, ça permet de débloquer. On peut poser une question aux élèves. La question étant de dire, tiens, est-ce que ce jeu a un inconvénient ? Oui, il a un inconvénient. Lequel ? C'est qu'à chaque fois, puisque les raccords entre questions et réponses sont posés sur la partie inamovible du jeu, à chaque fois que l'élève ou que l'enfant changent de carte de questions-réponses, eh bien, s'il a un peu de mémoire, il se souviendra que cette question-là correspond à cette réponse-là, toujours, dans tous les cas. Ce qui n'est pas vrai dans les jeux construits ici, puisque le papier aluminium est collé sur la fiche spécifiquement et peut donc changer d'une fiche à l'autre. Voilà, alors un autre jeu encore un peu différent, mais basé quand même sur un principe identique, c'est le jeu du docteur Maboul. Voilà, il y a par exemple un os que l'enfant doit extraire du personnage malade. s'il est agile, il va pouvoir extraire l'os sans blesser le patient. Maintenant, s'il n'est pas agile, eh bien, il va toucher, il va faire ce qu'il ne faut pas en extraillant l'os et là, une petite lumière lui dit attention, tu n'as pas bien opéré. Alors l'idée de ce jeu est la même que pour l'électro, si ce n'est qu'ici, c'est toute une plaque métallique qui est en dessous du petit personnage et à chaque fois que la pince ici vient toucher la plaque métallique, elle ferme le circuit. Comme on fermait le circuit ici en sélectionnant une question et une réponse, le circuit est fermé et donc la lampe peut briller.